Chers collègues, je veux tout d'abord remercier très chaleureusement le président Sassoli d'être parmi nous aujourd'hui et de nous accueillir ici dans sa maison. En tant qu'élus de et pour l'Union, nous devons continuer à travailler main dans la main. C'est pourquoi je vous propose, cher Président, la tenue urgente d'une conférence des présidents conjointes pour consolider nos positions sur le prochain cadre financier pluriannuel et pour finaliser les modalités de la contribution du Comité européen des régions à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il y a un an, on nous annonçait une vague populiste anti-européenne. Elle n'a pas eu lieu. Notre réunion reste chère au cœur de la majorité des Européens. C'est une bonne chose, c'est même une très bonne chose. Mais le combat contre les destructeurs de l'Europe n'est pas remis à cinq ans. La France nous avait rappelé en 2017 que c'était aussi une lutte nationale. C'est aussi devenu un enjeu local et régional comme nous l'avons constaté lors de récentes élections régionales en Allemagne ou encore de celles pour la mairie de Budapest. Dear colleagues, Brexit is still on hold. Those who wanted to deprive their citizens of the EU in one stroke have shown the seeds of chaos and so far have only managed to deprive the Union of their commissioner. The difficulty the UK is having disentangling itself from EU's sovereignty serves as a clear warning. The Union is not an accessory. it is central to our lives. Brexit will be remembered as an historic mistake but we must not forget the major contribution of our British colleagues with whom we would like to maintain close ties in the future. Le débat sur le plus ou le moins d'Europe n'est pas clos et il s'est même intensifié. L'avenir des Européens ne sera pas meilleur avec des luttes de pouvoir entre l'Union, les États membres et les villes et régions. Il s'agit moins de se focaliser sur une nouvelle répartition de compétences que de diminuer la densité de la réglementation européenne. Il faut aussi inventer de nouvelles formes de partage de souveraineté telles que la présidence luxembourgeoise du Conseil relayée depuis lors par la Commission européenne l'avait proposée en 2015 avec un mécanisme permettant d'utiliser localement le droit d'un État membre voisin. Depuis un an, notre Union n'est pas devenue plus petite et elle hésite toujours à s'ouvrir. Ne fermons pas notre porte aux Balkans occidentaux après tant d'efforts de leurs citoyens. L'économie fonctionne mieux, mais pas pour tout le monde. Il était important que la nouvelle Commission n'oublie pas l'objectif de promotion de défense des droits sociaux dans ses compétences. En septembre, nous avons publié notre premier Regional Social Scoreboard qui rappelle que si les régions progressent, les disparités régionales persistent au sein des États membres. Dix ans après que la cohésion territoriale ait été intégrée au traité, ces données devraient faire réagir les décideurs de l'Union. Quand on évoque le prochain cadre financier pluriannuel et plus particulièrement les récentes propositions de la présidence finlandaise, là encore, je dois malheureusement relayer la grande inquiétude des élus locaux et régionaux. Au total, plus de 40 milliards d'euros de coupes contre la politique de cohésion sont envisagés. Ce ne sont pas que des chiffres, c'est autant de soutien au moins pour la rénovation énergétique des écoles, pour les infrastructures numériques, pour les projets de recherche ou pour la création d'emplois. Avec les élus du Parlement européen, les élus de notre comité continuent de réclamer aux États membres un budget équivalent à 1,3 % du revenu national brut. Je appelliere à la nouvelle présidente du Européen Rats, mon landsmane Charles Michel, un Unionshaushalt, qui arrive à très vite, à très vite, à très vite, et aussi aussi à la förderation de la création régionale de l'Union européenne, c'est une historique Fehlleistration, qui s'assure que l'Union européenne auparavant. So lautet auch die Botschaft unserer Kohäsionsallianz an die Mitglieder des Europäischen Rats, der nächste Woche tagt. Diese Botschaft richtet sich insbesondere an die Mitgliedstaaten, die einen haushaltspolitischen Minimalismus verfechten, obwohl sie doch, wie die Europäische Kommission klargestellt hat, gemessen an ihrem nationalen Wohlstand und den Rückflüssen einen weitaus bescheideneren Beitrag leisten. Einige behaupten sogar, dass der EU-Haushalt spärlich ausfallen muss, damit Europa nicht unpopulär wird. Wir, die lokalen und regionalen Mandatsträger, halten Ihnen entgegen, dass öffentliche Investitionen in Verbindung mit einem soliden Haushalt, zugänglichen Finanzinstrumenten, gerechten Bilanzregeln und einer ausreichend großen Flexibilität bei der Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes keine Gefahr sind. Ganz im Gegenteil. Sie sind ein absolutes Muss. Schönen Kollegen, wir sind eine force von positiven Propositions- und Wachstumspaktes. Unter dieser 6e Legislatur des Komitee, wir haben 292 Wachstumspaktes und 38 Wachstumspaktes in de vielen Bereichen. Wie ich mich engagiert habe, ein Jahr, wir haben alle diese Arbeit in einem hohen Betriebe, die 100 und eine konkurrenten Propositions- und Wachstumspaktes betrachtet. In Ihren Namen, ich sie zum Präsidenten Sassoli, zur Präsidenten von der Leyen und alle Mitglieder der Europäischen Union. Herr Präsident, wir wissen, dass wir auf Sie können, um diese Propositions zu betrachten, in der Négociation des future Programme pluriannuelles der drei Institutionen zu betrachten. Ich will Ihnen ein paar Wachstumspaktes betrachten, um die Europäische Pläniere zu betrachten. Ich will Ihnen ein paar Wachstumspaktes betrachten. Ein Wachstumspaktes für Europa. Wir adoptieren eine Resolution über das Thema, denn, wie Sie, im Parlament, die Landwirtschafts- und regionale und regionale Erwartung sind. Das ist auch der Wachstumspaktes, die wir an den Wachstumspaktes, Bunkte und Stuttgart, im Day patrioten Europäische Pläne. Zurück continuer zuerst den Stuttgart, die für das Wachstumspaktes betrachtet. Wir wollen auch in der Wirtschaftsumspaktes betrachten, zur Wirtschaftsumspaktes betrachten. Wir wollen in den Wirtschaftspaktien, in der Wirtschaftsumspakt, sur les nouvelles solutions numériques en coopération avec les pôles d'innovation du Programme pour une Europe numérique. Promouvoir notre mode de vie européen, nous avons lancé cette année l'initiative Ville et Région pour l'intégration des migrants pour faciliter l'échange des bonnes pratiques au niveau local, parce que l'accueil est l'essence même de l'esprit européen qui devrait tous nous animer. L'Europe sur la scène internationale. Ici, le comité mène des projets dans les pays du partenariat oriental et de la Méditerranée, notamment pour soutenir les efforts des collectivités locales et régionales, ainsi que ceux des jeunes entrepreneurs. Il faudra développer des initiatives similaires dans les Balkans occidentaux. Chers collègues, nous serons toujours des partenaires constructifs, mais aussi des partenaires attentifs et exigeants. Comme nous le sommes pour demander que le Fonds de transition juste pour les régions européennes charbonnières soit financier au moyen de ressources supplémentaires, et non sur l'enveloppe prévue pour les fonds structurels et d'investissement européens. Comme pour veiller à ce que le lien entre la politique de cohésion et les réformes structurelles ne se fasse pas au détriment de la première. Dans son premier discours devant le Parlement européen, la présidente von der Leyen a prononcé une phrase évidente et juste. Je cite, « Le système démocratique de l'Union est unique. Il rassemble les députés élus au suffrage direct au niveau local, régional, national et européen, ainsi que des chefs d'État et de gouvernement élus. » Je le répète souvent, la démocratie, ce sont évidemment les 751 députés du Parlement européen. Ce sont aussi les 10 000 parlementaires nationaux. Mais ce sont également celles et ceux qui composent le million d'élus locaux et régionaux qui existent en l'Union européenne. Et il est regrettable que, dans les faits, notre démocratie européenne attache encore trop peu d'importance au plus grand nombre d'élus. Peut-on continuer à se passer d'eux pour approcher l'Europe des citoyens ? Non. Il n'y a pas nous qui le disons. J'en veux pour preuve la communication de la Commission sur la subsidiarité d'octobre dernier, qui souligne que des efforts plus importants sont donc nécessaires pour faire en sorte que l'expérience et le point de vue des autorités locales et régionales et les assemblées régionales soient mieux prises en compte dans le processus d'élaboration des politiques. Et ce qui vaut pour l'élaboration est également valable pour la mise en œuvre sur le terrain et la prospective dans le temps. Dans la déclaration que nous avions remise en mars cette année au président roumain Klaus Johannes, lors de notre huitième sommet, nous avions insisté sur la nécessité de travailler ensemble à tous les niveaux avec les institutions européennes et les États membres. Mais quand on a fait le Conseil, on mieux retrouve tant dans son agenda stratégique de Sibiu que les talents des acteurs régionaux et locaux devraient être mis au service de l'action globale. C'est vrai, mais c'est évidemment bien trop vague. C'est pourquoi je lance un nouvel appel au président du Conseil européen rassemblant les forces des États membres et de leurs régions et communes dans l'intérêt de l'Union. Avant Copernic, ceux qui dirigeaient jadis le monde pensaient que le soleil tournait autour d'eux. Aujourd'hui, encore trop souvent, les États membres pensent qu'ils sont le centre unique de l'Union. Il est temps de faire une révolution copernicienne de bon sens dans nos méthodes de travail. Pour impliquer les élus locaux et régionaux dans le processus décisionnel européen, je mets au débat une proposition simple. Faisons participer le Comité européen des régions au Triloc, qui s'apparentent trop souvent à un triangle des Bermudes où des propositions disparaissent ou se transforment en dehors de tout contrôle du principe de subsidiarité et de proportionnalité. Les institutions européennes ont une occasion à porter de main pour marquer leur volonté de travailler avec les élus de terrain. Cette occasion, c'est évidemment la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je vous ai d'ailleurs demandé, M. le Président, que le Comité en fasse pleinement partie. Nous étions membres observateurs de la Convention européenne. Dix-huit ans plus tard, je ne peux pas imaginer que nous n'ayons pas cette fois-ci une place à part entière aux travaux. Nous souhaitons évidemment contribuer aux dialogues citoyens qui sont annoncés. Avec le Président du Comité économique et social, j'avais proposé aux autres institutions de travailler ensemble à un mécanisme permanent de dialogue avec les citoyens dans lequel les élus locaux et régionaux organiseraient les débats et les traduiraient en propositions concrètes. Mais la conférence sur l'avenir de l'Europe ne se limite pas au dialogue citoyen. Elle débattra aussi des questions institutionnelles et des méthodes de travail. C'est une occasion de trouver comment mieux faire fonctionner notre Europe et la rendre plus démocratique. Débattant entre institutions, mais avec les Européens comme témoins, de l'implication des élus locaux et régionaux dans la construction européenne. Exclure les villes et régions de ces débats sur le fonctionnement de notre Union, les limiter à des exercices de simple communication serait une vision de l'Europe du passé. Nous devrons préparer nos contributions à la conférence de manière à permettre à toutes les collectivités territoriales de nous faire connaître leurs priorités et leurs demandes et propositions. Organisant des débats dans les parlements locaux et régionaux et intensifiant les dialogues avec les associations européennes et nationales des collectivités territoriales. Chers collègues, je viens à parler de nous et de notre comité. Nous avons engagé quatre chantiers pour que chacun et chacune d'entre vous puissent prendre une part plus active à nos travaux. C'est ainsi que nous avons décidé d'organiser à chaque plénière un débat d'actualité. Depuis notre dernier sommet, nous avons aussi voulu travailler systématiquement avec les jeunes élus locaux et régionaux d'Europe car ils sont notre futur. Évoluer, c'est aussi constituer une assemblée dont les membres compteraient plus de femmes. C'est pourquoi j'ai demandé au Conseil d'exiger aux États membres de mieux prendre en compte les critères de genre dans les nouvelles nominations. Collègues et collègues, comment va-t-on se voir dans les 25 ans? Je ne sais pas. Nous avons donné une étude sur notre histoire qui a été rappelé dans laquelle on a rappelé, qu'il y a déjà avant la création de notre association il y a eu l'idée d'un vrai Européen Senat, une vraie Seconde Kammer, pour la création de l'Université. Cette idée est donc pas ne neu, mais je pense que elle est seulement en un seul au-delà de l'Université de l'Université d'une une nouvelle nouvelle. C'est une nouvelle nouvelle. C'est une nouvelle nouvelle. 25 ans après sa création, c'est sans doute qu'il y a temps, la création du débat des Ausschusses des Regions. à préciser. qui ne sait pas, comment ils mettent un projet européen sur les yeux ou à quoi ils peuvent s'attendre. Nous devons nous mettre au Conseil de l'Assemblée, pour dire à la question des questions locales et régionales Mandatstréguer et Mandatstréguer. Nous devons aussi être une institutione, c'est le potentiel de plus de 20 000 Städtepartners, ou de tausende des soignants People-to-People-Projekts des citoyens et des citoyens européens sur l'Europe. Ce sont des représentants de l'ampleur de notre population et de notre culture. Ils peuvent mettre au projet de l'Europe de l'Assemblée, et ils peuvent toujours faire agrément. Comme vous avez déjà compris, c'est ma vision pour la future de l'Assemblée, c'est que nous nous aurons encore plus de l'énergie sur la résistance européenne et du l'Assemblée du Alltag de 1 million locales et régionales et régionales Mandatstréguer. C'est ce que nous aurons de notre force et notre legitimité. Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a deux ans, j'avais dit à quel point les élus des villes et régions étaient aussi des élus de et pour l'Union européenne. Il y a un an, j'ai dit que l'Union avait autant besoin des villes et régions que celles-ci avaient besoin d'elles. Aujourd'hui, je vous dis que les villes et régions sont le futur de notre Union. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.